– Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de politique et de ce renouveau au sein du Rassemblement National en Guadeloupe. Une nouvelle tête, il est jeune, il a 31 ans et il est notre invité aujourd'hui. – Bonjour. – Bonjour Rodi Tholassi. – Bonjour M. Langlois. – Merci d'être avec nous. Alors vous avez été nommé le nouveau délégué départemental du Rassemblement National Guadeloupe. Vous succédez, on le sait, à Marc Guille qui est décédé il y a quelques jours. Maintenant c'est un gros challenge pour vous à 31 ans ? – C'est un gros challenge, mais c'était quelque chose qui était déjà préparé depuis un certain temps. Donc j'ai été nommé à la tête de Génération Nation qui est le pôle jeune de la fédération. Auparavant c'était le FNJ, donc j'étais à la tête du FNJ. – Guadeloupe hein ? – Exactement, donc on est dans la continuité, effectivement. Donc c'est un gros challenge, oui, mais toujours en notre faveur ces temps-ci. Après l'élection d'Emmanuel Macron, c'était soit le Front National à l'époque, où en marche, et aujourd'hui on se rend compte que le désastre est en marche, effectivement. – Le désastre est en marche, qu'est-ce qui vous pousse, aussi jeune, à déjà vous mobiliser pour la politique ? – Ben, vous savez, dans la vie, c'est pas une question de jeunesse. Quand vous sortez de vos études, il n'y a aucune prédisposition, faveur dans la société du fait que vous soyez jeune. Vous tombez dans la vie active, il vous faut travailler, il vous faut encore plus de moyens, vous avez encore plus de besoins que celui qui est là depuis un certain temps. Donc c'est pas vraiment une question de jeunesse, c'est une question de conviction et d'envie. J'ai envie que ce département puisse se développer. On est dans un département où il n'y a quand même pas d'eau, un département français où il n'y a pas d'eau. On a un problème de sargasse qu'on n'arrive pas à élucider. On a un problème avec le CHU, on a un problème de transport en Guadeloupe. Donc je crois que la Guadeloupe est bien plus que malade. On a aujourd'hui beaucoup d'incompétences dans la classe politique et nous cherchons effectivement au Rassemblement national de pallier à cela. – Qu'est-ce qui vous a plu au Rassemblement national chez Marine Le Pen, j'imagine ? – Les idées ? – Les idées ? – Oui. – Toutes ? Vous les partagez toutes ? – Toutes les idées, oui. L'immigration, on sait que l'immigration c'est l'outil du grand patronat, c'est ce qui permet de tenailler les bas salaires. Bientôt, M. Macron va signer le pacte de Marrakech pour encore avoir plus d'immigration. Quand on nous disait que l'immigration n'est pas voulue, et bien aujourd'hui avec ce pacte, on se rend compte que l'immigration est plus que voulue. Et c'est l'outil du grand patronat, excusez-moi. – Il faut sortir de l'Europe aussi ? – Il faut sortir de l'Europe telle qu'elle est, voilà. Il faut sortir de l'Europe telle qu'elle est parce qu'on se rend compte depuis les années 2000, rien ne va plus. – De l'Europe détraitée, c'est ça que… – De l'Europe fédérale, exactement, voilà. – Donc ça, ça fait partie et vous êtes d'accord sur tout avec Marine Le Pen là-dessus ? – Je suis d'accord avec toute la ligne politique du Rassemblement national. – Alors on imagine que vous avez une feuille de route, vous en Guadeloupe, c'est quoi ? Parce qu'il va falloir fédérer, c'est un parti, le Rassemblement national, l'ex-Front national, qui peine à exister, qui est en train de prendre une certaine ampleur, on peut le dire. Qu'est-ce que vous allez faire là ? Vous allez aller sur le terrain et tenter de convaincre ? – Non, on ne peine pas à exister, on a conclu pas mal de choses. On est sortis quand même en tête lors du premier tour des élections présidentielles pour toute l'outre-mer. C'est vrai qu'en Guadeloupe et en Martinet, nous nous accusons un léger retard comparativement aux autres… – Pas un léger quand même, c'est important. – Nous avons fait quand même 33 310 voix lors du deuxième tour en Guadeloupe, donc c'est déjà pas mal. Donc effectivement, il va falloir maintenant fédérer les gens qui votent le Rassemblement national autour de nous. C'est juste ce qu'il nous manque à faire et ça va être fait. J'ai été formé pour ça, je suis parti là-bas en formation chez le Rassemblement national pour le faire, donc on va travailler à cela. – Il y a une école du Rassemblement national ? – Pour la formation, exactement, vous apprendre à diriger un parti, vous apprendre à fédérer, gérer le parti. Il faut savoir qu'on aura aussi au mois de février normalement un pôle anti-Guyane-Saint-Martin-Saint-Barthélemy. – Il y aura quand même réunion, c'est ça ? – Tous les responsables viendront ici avec les membres du bureau de chaque fédération pour suivre la formation et pour continuer à monter en puissance pour les Européennes, mais en dehors des Européennes, continuer à fédérer, voilà. – Alors comment on recrute aujourd'hui sur le terrain ? – Avec la casquette du Rassemblement national, c'est pas difficile en Guadeloupe ? – Les gens viennent tout seuls à nous, tout seuls. – Vous avez combien de militants avec vous ? – Au niveau des adhérents, on tourne autour, ça dépend des périodes, ça descend entre 300 et 80 et ça monte des fois à plus de 400. On a des militants, on va compter à peu près une trentaine, une quarantaine de militants où c'est sûr que vous les aurez avec vous, un coup de téléphone et ils sont là, voilà. – Est-ce qu'il y a une gêne de faire partie du Rassemblement national ? – Moi je n'ai aucune gêne et je pense… – Est-ce qu'il y en a qui se cachent ? – Oui, ça arrive, ça arrive que les gens se cachent, parce qu'ils se cachent pourquoi ? Parce que ce que souvent on dénonce, on nous parle de haine, que le Rassemblement national c'est un parti de la haine, etc. – Les propos de Jean-Marie Le Pen, vous les condamnez ? – Jean-Marie Le Pen c'est une autre époque, voilà. Vous savez, les autres qui nous accusent de certaines choses reproduisent ce dont ils nous accusent, donc la haine. Donc certains sont obligés de se cacher effectivement, mais il ne faut pas avoir peur. Quand on a des convictions, quand on voit un pays dans cet état, un territoire dans cet état, il ne faut plus avoir peur, il faut y aller. – Donc la feuille de route, et on imagine qu'elle est électorale également, parce que convainc que c'est dans les urnes. Comment ça va se passer ? Il y a les Européennes qui approchent, quel va être le positionnement du Rassemblement national ? – Donc les Européennes, effectivement, qui aujourd'hui, le scrutin a changé, c'est un seul tour avec une liste nationale. On essaie d'avoir… – Ce qui dessert l'outre-mer ? – Non, au contraire. – Selon vous, non ? – Au contraire, vous allez voir que le Rassemblement national, contrairement aux autres partis, investit réellement dans les Outre-mer. On mettra quelqu'un sur la liste en position éligible. – Ce sera qui ? – Ça reste à voir… – Ah, ce sera vous ? – Non. – Non ? – Ça c'est une information, ce ne sera pas vous ? – Non, ce ne sera pas moi. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes député européen, vous disparaissez de l'échec politique, et ce n'est pas mon souhait. – Donc votre ancrage local, il est où, justement ? – Mon ancrage local, il est à Sainte-Rose, je suis né à Sainte-Rose, je suis un Sainte-Rosien, ça fait un beau bout de temps que je suis à Sainte-Rose. Donc mon ancrage local, il est à Sainte-Rose. On a un local à Jari, mais on est sur toute la Guadeloupe. – Oui, alors justement, cet ancrage local, je vais vous poser la question, il y aura des élections municipales qui vont avoir lieu en 2020, a priori, ce sera le cas, on avait parlé d'une inversion du calendrier, a priori ce sera le cas, il y aura ces élections. Vous serez candidat à Sainte-Rose ? – Nous sommes en pleine tractation, peut-être une liste d'ouverture, peut-être avec la droite, peut-être avec la droite, ou peut-être seule, ça dépend, mais il n'y aura pas qu'à Sainte-Rose. – Ah, ça veut dire que vous nous annoncez qu'il y aura d'autres listes ? – Exactement, il y aura d'autres listes, il faut savoir que le Rassemblement national monte en puissance, donc petit à petit, le parti qui sera parmi les premiers en Guadeloupe, ce sera le Rassemblement national, on y travaille d'autres façons pour ça. – Oui, vous êtes capable de vous présenter dans combien de communes ? Vous le savez à peu près aujourd'hui ? – Une dizaine. – Une dizaine de communes, c'est acté ça ? – Ce n'est pas acté, on est capable, vous savez l'élection c'est en 2020, mais on est capable de se présenter… – Alors qui sont les gens qui vous rejoignent, ou qui sont les gens qui sont avec vous aujourd'hui ? – Nous avons des anciens de la politique, nous avons des anciens militants de d'autres partis qui nous rejoignent petit à petit. – Et les jeunes ? – Les jeunes aussi, hein. – Oui, il y en a ? – Il y en a, on a un pôle jeunesse, il y a des jeunes, ça tourne à peu près dans les 80, mais on est quand même le seul parti à avoir un pôle jeune qui fédère aujourd'hui. On est presque quasiment le premier parti de la Guadeloupe, qu'on regarde bien. En Marche n'a pas de local, ils n'investissent pas, ils n'investissent rien du tout, les LR sont à l'abandon, le Parti Socialiste est totalement, ils sont inexistants. Donc le seul parti aujourd'hui qui continue à travailler localement, c'est le Rassemblement National. – Allez, ça passe vite les interviews, il nous reste peu de temps pour parler des Gilets jaunes. Vous en pensez quoi ? Deux questions, comment ça va se terminer au niveau national et pourquoi ça ne prend pas en Guadeloupe ? – Au niveau national, j'espère que le gouvernement comprendra ce qui se passe, parce qu'on a l'impression qu'il joue au chat et à la souris avec les Gilets jaunes et ils n'ont pas compris en fait que les Gilets jaunes, les citoyens français aujourd'hui, ne peuvent pas vivre actuellement. Ce n'est pas avec la hausse qu'ils ont prévue en 2019, mais c'est actuellement qu'ils ont un souci avec le pouvoir d'achat. Donc il faut agir sur ce qui se passe actuellement, augmenter les salaires, baisser les taxes, c'est ce que demande la population, du moins je l'espère, je ne suis pas Gilets jaunes, mais on soutient évidemment. En Guadeloupe, ça a du mal à prendre parce qu'il y a quand même les traces de 2009, les gens ont un peu peur de se lancer dans la grève. Et il faut savoir que la ligne est tellement tendue pour nos concitoyens. Il faut savoir qu'on a un salaire médicien de 1100 euros, contrairement à la métropole qui est de 1800 euros. Donc quand vous êtes comme ça, faire une journée de grève, c'est totalement compliqué, c'est extrêmement compliqué pour vous. Donc c'est pour ça que ça a du mal à prendre, mais ça prendra ne vous inquiétez pas parce que nous avons beaucoup plus de problèmes que la métropole. – Vous pensez que ce phénomène peut prendre racine également chez nous ? – La volonté, ce n'est pas que ça puisse prendre racine. La volonté, c'est d'avoir des solutions, qu'on ait un hôpital qui fonctionne, qu'on ait de l'eau dans le robinet, qu'on n'ait pas de sargasse. – C'est ce que disent tous les hommes politiques aujourd'hui. – Que le chlordécone disparaisse, voilà. – Vous avez des solutions, vous ? – Oui, il y a des solutions pour le chlordécone. La culture en sol, il faut subventionner la culture en sol, il faut travailler dans les cultures plus tolérantes à la molécule, la reconversion des cultures, la pêche auturienne, pourquoi on ne le fait pas ? Il y a des pêcheurs qui ne peuvent pas pêcher, il faut subventionner tout ça. Il faut déjà indemniser ceux aussi qui ont été touchés, qui sont malades à cause de ça. Donc il faut aussi un procès, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, il faut répondre à la population, il y a des inquiétudes. – Ça c'est important selon vous ? Il faut des coupables ? – Oui, il faut des coupables parce que dans tout problème de ce genre, il y a toujours eu des coupables et je pense que ça prend énormément de temps en Guadeloupe, il est temps qu'on passe à autre chose. Le jugement nous permettra de passer à autre chose. – Sur l'eau on fait quoi ? – Sur l'eau, il faut investir, il n'y a pas question, ce n'est pas une question, il faut investir pour… – Donc les tergiversations ne sont que politiques ? – Elles ne sont que politiques, mais on le sait, on le sait qu'il s'égagerait l'eau en Guadeloupe, on voit et jusqu'à maintenant on voit les tergiversations. – Donc sur cette question de l'eau, sur le CHU, c'est en bonne voie, vous êtes d'accord, on attend le nouveau CHU ? – Le nouveau CHU, vous vous rappelez ce qui s'est passé à Capester ? Donc on a attendu un bon nombre de temps, donc le CHU n'est pas encore là le nouveau CHU. On a un CHU là aujourd'hui qui est malade, il faut investir pour qu'il soit consolidé et pour qu'on puisse travailler avec ce CHU en attendant l'autre. On ne peut pas fonctionner comme ça, on joue avec la vie des gens quand même. Il y a des Guadeloupiens qui ne veulent plus se soigner en Guadeloupe et ça ne date pas depuis l'incendie, ça date depuis un certain temps, mais il faut être conscient qu'on joue avec le feu, ce n'est plus un CHU qu'on a, c'est un abattoir qu'on a aujourd'hui. – Marine Le Pen va venir en Guadeloupe ? Elle va y arriver un jour ? – Elle viendra en Guadeloupe, oui. – Elle ne va pas reculer ? – Non, elle n'a jamais reculé, au contraire. – Oui ? – Et vous avez une date à nous donner ? – Non, pas de date. – Si, si, votre sourire en dit beaucoup ? – Non, je sais qu'elle doit venir, mais ce n'est pas actuellement parce que l'incendie est énormément chargée à cause des élections qui vont venir en 2019. – Et de ce mouvement des Gilets jaunes aussi. – Et de ce mouvement des Gilets jaunes, effectivement, voilà. – Bon, vous viendrez nous le dire quand elle viendra ? – Il n'y a pas de souci. – Merci à vous en tout cas d'être venu sur le plateau de TV. Très bonne fin de journée sur notre antenne. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501